Salut tout le monde c'est Playsilver, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Luigi's Mansion 2 J'espère que vous allez tous très bien La dernière fois on s'était laissé après avoir vu un nouveau type de Cérébrus et non pas Cerberus Comme je m'entêtais à le dire depuis le début du let's play, c'est vrai qu'on m'a fait la remarque Alors ça se dit bien Cérébrus, donc un Cérébrus bleu qui était assez bizarre Et apparemment d'après Catastrophe il serait assez fort Mais avant de poursuivre, vous l'aurez sûrement remarqué, j'utilise un nouveau micro Donc je m'excuse par avant si cela modifie un tout petit peu ma voix par rapport à d'habitude C'est vrai qu'avant j'utilisais un micro à pied, j'ai choisi de passer au micro casque Donc la qualité sera forcément moins bonne Mais en termes de confort pour moi ce sera mieux Parce qu'en fait si vous voulez ça fait un peu plus d'un an que j'utilise un micro à pied Et je me casse le dos pour essayer de vous fournir la meilleure qualité possible Et pour essayer de faire en sorte que la qualité soit toujours équivalente C'est à dire que j'essaye de ne pas bouger face au micro En tout cas j'essayais de ne jamais bouger face au micro C'est devenu assez compliqué avec la 3DS Parce que bon des fois je regarde l'écran de la DS Et pas forcément l'écran qui apparaît sur mon PC Du coup voilà j'ai préféré repasser au micro casque Bon ça va demander sûrement un petit temps de réadaptation pour vous Même pour moi parce que ça va me donner peut-être une voix un peu plus nasillarde je dirais Mais bon voilà en termes de confort ce sera un petit peu mieux Parce qu'en plus je ne fais pas des vidéos courtes Donc bon voilà comme ça c'est bon Pas besoin de faire la remarque en commentaire Après vous pouvez me dire ce que vous pensez de la qualité Ça m'intéresse mais bon normalement ça devrait être bon Donc quoi qu'il en soit aujourd'hui nous allons continuer dans le pendularium On va entamer le C3 La tournée des hostilités Ce fantôme antique s'est enfui avec les aiguilles dont nous avons besoin Mais l'occultographe devrait aisément retrouver une signature par air normal aussi puissante Ouais c'est bien ça il est assez puissant Normalement ça devrait aller entre nous Je pense que ça ira J'avais commencé à faire cette mission Mais je me suis arrêté Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'à la base je devais vous faire cet épisode en facecam Ça fait longtemps et j'avais envie de le refaire Malheureusement j'ai eu un problème avec ma caméra Enfin elle a des bugs du coup bah tant pis J'ai coupé et puis j'essaierai de vous faire un facecam une autre fois J'espère que ce sera possible en tout cas Donc allez on est parti pour le C3 Est-ce que j'avais d'autres choses à dire ? Alors je crois qu'on m'avait donné des informations Par rapport aux deux derniers épisodes que j'avais tourné en avance Alors oui on m'a dit que par exemple les momies n'étaient pas très gênantes la dernière fois Mais à partir du moment où il y en aura plus avec d'autres types de fantômes Ça va devenir gênant On m'a dit quoi d'autre aussi ? Alors on m'a également indiqué que si des fois un fantôme finalement réapparaissait dans le conteneur C'est tout simplement parce que Il avait une signature paranormale plus élevée que le précédent qu'on ait vu On m'a dit ça donc c'est fort possible Et puis écoutez il me semble que c'était tout Est-ce qu'on m'avait donné des conseils ? Non je ne crois pas Et bien écoutez on est parti pour le C3 Alors Ah Luigi te voilà Le Cerebrus Alors ça va être très dur je suis désolé mais Il va falloir que je m'habitue J'ai dit Cerebrus depuis le début ça va être très dur de dire Cerebrus Sa signature paranormale est unique Je pense qu'il s'agit d'un Cerebrus antique Capturer un fantôme antique ouvrirait tellement de nouvelles pistes De recherche Je compte sur toi mon garçon Très bien Comme toujours quoi Alors bref Ce Cerebrus semble s'être installé dans la rotonde Ok Sois prudent Luigi Les fantômes antiques possèdent un pouvoir sans commune mesure avec les fantômes ordinaires Plus ils sont vieux plus ils sont malins Ça nous fait un point commun Oh 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 Bien sûr Bien sûr Ah non Alors Bref Capture ce fantôme et récupère ses aiguilles pour moi d'accord Très bien on va faire ça J'espère que ça va bien se passer Je pense que ça ira Très honnêtement C'est vrai que Je pense qu'on va affronter le Cerebrus aujourd'hui Donc je pense que ça fera Office de mini boss Mais ça va je suis plutôt confiant pour le coup C'est vrai que je trouve que je m'améliore Au maniement de l'aspirateur En tout cas parce qu'au niveau de la lampe je suis toujours aussi mauvais Ah par contre je me suis pas renseigné en ce qui concerne le bout Donc j'espère que je le trouverai Trouver le Cerebrus dans la rotonde Très bien Alors aussi oui il va falloir vraiment que je m'améliore avec la lampe Parce que depuis un moment j'ai toujours du mal à viser quoi Que pourtant avec l'aspirateur j'ai pas de problème Enfin j'ai pas vraiment besoin de viser avec l'aspirateur Ça je sais pas à quoi ça sert mais je suis sûr que ça fait quelque chose en fait Ça servira sûrement plus tard parce que si c'est là c'est pas pour rien Hop Ah non par contre la bombe s'il te plaît Ah je peux Alors là je sais pas ce qu'il s'est passé Est-ce que c'est moi qui l'ai explosé en la flashant ou est-ce qu'elle a explosé toute seule Je dis ça demande vérification Je vais peut-être le regretter mais Comme ça au moins on sera fixé Hop allez on récupère ça très bien Alors Non ok Très bien Allez explose Hop Allez on s'occupe des araignées Ok alors là par contre ça me fait un peu penser au premier manoir avec toutes ces toiles Hop bien Alors Ah mais il y a un truc ici Ah Qu'est-ce que c'était qu'il y avait ici Ah oui c'était le coffre avec la Espèce de fusible jaune Je sais toujours pas ce que c'est Enfin bon C'est le truc jaune Très bien Mais qu'est-ce que c'est Bon c'est pas grave Alors Euh du coup On va aller par ici Il me semble qu'ici c'est la rotonde Ouais c'est bien ça Malheureusement on ne pouvait rien faire la première fois qu'on est venu Donc on va voir Alors est-ce qu'il y a des trucs Hop là voilà Toi tu meuras pas Ouais on va pas pouvoir passer par ici Allo Alors Bonjour Bien joué Luigi Tu as réussi à atteindre la rotonde Mais Le signal du cérébrus provient de l'autre côté de la pièce Tu vas devoir trouver le moyen de traverser ce gouffre Si je tais toi Je me raserais la moustache Et je prendrais l'ascenseur dans l'entrepôt Pourquoi se raser la moustache Qu'est-ce qu'il y a ici Escalier du désert Tiens donc Alors il y a une gemme qu'on avait déjà eu Très bien Et ici qu'est-ce qu'il y a Cours du désert Ah mais c'est ici qu'on se trouvait la dernière fois Oui je m'en souviens Ok d'accord Je m'en souviens parce qu'en fait c'était bloqué ici D'accord Ok c'est vraiment sympa pour le coup Alors je pense pas qu'il y ait quelque chose à aller voir en bas Vu qu'on y était la dernière fois Donc ça devrait être bon Alors du coup on peut pas passer par ici Non on peut pas par contre j'ai peur que Ok c'est bon J'ai cru qu'en fait Catastrophe allait m'appeler pour me redire ce que je devais faire Mais c'est bon tout va bien Du coup je pense qu'on va devoir passer par en haut Il y avait une porte Hop Alors Allez montre Bien On va voir aussi ce qu'il y a de cachet Au niveau des Je sais pas Je sais pas trop comment appeler ça J'appelle ça des fusibles Mais J'arrive pas trop à savoir ce que c'est en fait Hop voilà Très bien Ok alors toi par contre Alors ça Ça sent le fantôme Est-ce qu'il y a un truc par là Le bureau des plans Ok donc ça nous intéresse pas Allez toi Qu'est-ce qu'il y a là-dedans alors Oh un pactole Hop ok très bien Allez On va essayer d'avoir le maximum d'argent possible Ah j'ai flashé la bombe en bas je crois Hop Bien Ok Alors on m'a également indiqué quelques missions Dans lesquelles je pourrais obtenir beaucoup Beaucoup d'argent Alors Il y avait bien sûr la C1 La C2 Je crois qu'on m'a dit la C4 aussi Du coup on ira voir Et je crois qu'on m'a parlé aussi du prochain manoir Hop Du coup je verrai Je pense que pour la mission présente Ça pourrait être pas mal Oui parce que je vous avais demandé Donc ce que vous préfériez Par rapport à la dernière amélioration Vous avez été plus nombreux à A me demander de la prendre Enfin En tout cas vous m'avez dit Que ça me serait utile Dès le prochain manoir Du coup peut-être que je vais aller Essayer de récupérer Assez d'argent en off Et Non 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 Toi reste là Je vais sûrement aller récupérer Un peu d'argent En off Et j'essaierai d'obtenir Cette amélioration du coup Parce que si elle est utile Pour le prochain manoir Non mais qu'est-ce que je fais moi C'est par ici Je pense qu'on va obtenir encore De l'argent Alors Ok encore de l'argent Ah mais c'est vraiment cool Je crois qu'on a jamais eu Autant d'argent Dans Luigi's Mansion 1 Il n'y en avait pas d'autres ? Non je crois pas Bon Bien écoutez On va monter Alors Hop Allez Bien Et du coup on va voir Ce qu'on doit faire Parce que Ça m'étonne en fait Je pense pas qu'on puisse Attendre la rotonde Aussi facilement C'est jamais aussi rapide Dans ce jeu Donc Oh Foyer de l'horloger Ah Fantôme qui dort Alors on m'a indiqué Encore une fois Ça fait beaucoup d'indications Mais Oh attendez Est-ce qu'il relève le seau Un moment pendant son sommeil Ah il a une gemme J'avais pas vu Je n'avais pas vu Et je peux pas révéler Ces fantômes Enfin c'est bizarre Hop Ah attendez Il y a un réveil C'est peut-être en rapport avec ça 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 sert à quoi Ah Ah bah oui c'est pour l'heure Alors attendez Qu'est-ce qu'il nous veut Nous veut quoi Neuf heures Je ramasse du papier en même temps Oui pourquoi pas Alors Ça va nous faire une gemme en plus C'est pas négligeable Hop Bien Ah Oh le pauvre On dirait Luigi Hop Hop voilà Allez Comme ça ça va nous faire une gemme Bien Ok d'accord Double animation Je me suis dit que j'avais encore réussi à skip Skip une animation Alors Bien Un nonos Ça c'est cool aussi Ok Ah bien bah c'est pas mal Qu'est-ce qu'il y a ici Rien Y'a pas autre chose Hop J'ai pas l'impression Révéloscope peut-être Ah C'était pourquoi ça Attendez Ils sont sérieux qu'ils ont mis des indications pour ce fantôme Alors qu'il y avait des aides Ok Bon bah d'accord Très bien Il y avait des indications Pourquoi pas Allez on avance Alors on est Encore au niveau de la rotonde Ok alors j'aime pas ça J'aime pas ces exercices de fulambule Parce que j'ai peur de tomber Bon après si je tombe Je perdrai simplement de la vie Alors attendez Il se sert De l'aiguille Comme d'une baguette Alors d'ailleurs je vous rappelle qu'il y a deux aiguilles à retrouver Là il n'y en a qu'une Allo Nous approchons du but Luigi Hum Mais il va falloir que tu atteignes l'autre côté de cette pièce Ah mais bien sûr Tu peux utiliser les poutres pour traverser Utilise le pas de circulaire pour passer d'une poutre à l'autre Et ne regarde pas en bas Ouais ne regarde pas en bas Ok Alors Il n'y a rien ce côté Bon On peut sauter de poutre en poutre Ok J'espère que je vais m'en sortir Bon ça va ça doit pas être bien compliqué La dernière fois c'est parce que c'était la première fois qu'on le faisait aussi Hop Ok Très bien Oula toi Voilà petit lingot Parfait Ici Ok Rien à révéler Alors qu'est-ce qu'il y a ici Finition Ah il y a des pièces Et What What Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ça C'est vraiment dehors parce que C'est bizarre Ok donc je pense qu'il y a un fantôme dans cette pièce vu qu'on l'a entendu Alors Non Hop Les araignées Vous ne me retomberez pas dessus Voilà J'aime tellement pas les araignées J'ai l'impression d'être vraiment nul quand je me prends une araignée dans la figure en fait Oh Qu'est-ce qu'il se passe Oh le bout Très bien Bonjour Ok Bon alors je pense que pour le bout il va se trouver dans l'une de ses pièces Ça ne devrait pas être bien compliqué de l'obtenir Allez on y What Ok alors attendez On ramasse ça Bon Je pense qu'on ne va pas pouvoir passer par là pour le moment Est-ce que Non c'est fermé ici D'accord Alors du coup on arrive dans les finitions je crois Ouais What C'est quoi ça Ok Alors il y a des fantômes quelque part Hop Oula Ça c'est pas bon par contre Allez Ok Il devait y avoir un autre Ah Très bien Toi Non j'ai pas réussi Alors on m'a dit que je pouvais vraiment tout faire disparaître comme casque Est-il encore que j'arrive à viser Bon et puis écoutez vous savez quoi Dans le pire des cas on attendra qu'il relève le casque et le masque je ne sais pas A chaque fois parce que je n'arrive pas à le faire disparaître en fait il bouge trop Non Faut ouvrir ça Mais ça m'intrigue là ce qui se passe ici parce que C'est parce qu'il y a dehors Il y a une espèce de distorsion C'est bizarre Enfin bon Je vais arrêter de dire que c'est bizarre parce que Alors Il y a rien ici Là-haut Ah là-haut Non je veux Aspirateur Hop Allez encore de l'argent Ok Non toi dégage Bien Bon ça va on avance encore pas mal au niveau de l'argent je trouve On en aura sûrement moins que la dernière fois mais C'est déjà bien Oh What Qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est que ça Attendez je ne comprends pas Il y a forcément quelque chose à faire ici on est d'accord Attendez Ouais What Non bon eh bien écoutez je ne comprends pas C'est vraiment bizarre pour le coup mais j'aime bien J'aime bien ce genre de choses Ok Bon bah on va récupérer un lingot d'or tout chaud J'ai pas compris là pour le coup ce qui s'est passé honnêtement Qu'est-ce qu'il y a ici La chaufferie Qu'est-ce qu'ils font Ah il y aura quelque chose à récupérer ici Ah bah une porte d'accord Ouais c'est bien ça il y a des fantômes On l'a vu Ok et alors là pour cette salle là je ne comprends pas ce qu'il faut faire Pour le coup Je pensais qu'il y aurait une histoire de Je ne sais pas de Mais attendez c'est fermé ici Ah mince Ok Il y avait une autre porte en fait Je suis bête Non j'avais Enfin je pensais que c'était une question de profondeur Enfin qu'il y avait Une espèce d'illusion d'optique Mais apparemment non Parce qu'on dirait bien qu'il y a un coffre Attendez j'y retourne juste une fois Si j'y arrive On dirait bien qu'il y a un coffre Alors nous on est là En face là Avec une toile d'araignée What ? Ou alors il y a un endroit pour passer Je ne sais pas Non bon bah écoutez C'est pas grave Hop Alors ici On a toujours une porte fermée Hop très bien Le dépôt Ok Allez on récupère ça Toujours de l'argent Oh Ok Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah attendez Alors je ne sais pas du tout à quoi ça sert De ramasser ces trucs là Parce que ça ne nous apporte jamais rien Bonjour Hop Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ah oui ok 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 Hop là tu veux faire le malin toi ? Allez viens par ici Tu ne vas pas faire long feu C'est moi qui te le dis Bon tant pis Tant pis tant pis pour le rouge Hop Alors on m'a indiqué c'était quoi la dernière amélioration Et c'est pour ça qu'elle va m'être très utile C'est qu'en fait Elle va me permettre d'aspirer deux fois plus vite C'est vrai que ce n'est pas du tout négligeable Hop Bien 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 Ok Alors du coup j'imagine qu'il va falloir abaisser ça Ouais Ça va être comme ça Alors On rajoute une bombe Peut-être une autre Allez viens par là Ok ça m'a l'air bon Ça va on progresse plutôt bien je trouve Enfin de toute façon dans ce manoir c'est vrai que pour le moment On progresse bien Alors Ok on perd encore de l'argent De la vie Oh j'avais pas perdu de vie pour le coup Euh ouais Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Peut-être les exploser Genre comme ça Ok Ah d'accord j'avais pas vu que la porte était là Très bien Bon ça va on s'en sort Il nous reste une salle à A visiter avant What ? Ah oui mince la porte elle est là Mais à quoi va me servir cette clé parce que Je me pose la question vu qu'en fait c'est pas une histoire de porte Ah à moins que Si je pense qu'on va devoir redescendre et qu'on aura besoin d'une clé à ce moment là en fait Salut toi Hop et on va changer ça Et toi là Ah ça marche pas ici Ah oui Ok Allez on récupère ça Le fantôme qui nous espionne Qui nous observe Très bien What ? Et à quoi ça m'a servi de faire ça ? J'ai pas l'impression que ça ait fait quoi que ce soit en fait Ah voilà Ok fallait le faire dans cet ordre là Bah non Ah en fait il y a un juste milieu je pense Genre au milieu Ou pas Ok Bah moi je veux bien mais Ou alors il faut attendre Ecoutez on va attendre un petit peu Là bas Il y a un truc rouge Ah Bah non Euh attendez Qu'est-ce qu'il faut faire Ouais je pense que c'est une histoire de Ok très bien C'était juste une histoire de De juste milieu Hop Bon le fantôme il est où par contre ? Allez voilà Ok Hop mince je peux Je perds l'habitude d'esquiver en fait C'est un problème ça Hop Allez venez tous les deux Bien Oh Cool Je m'appelle Barburisme Et les gens osent dire Que je n'existe pas Tu te rends compte ? Ok Bah en tout cas tu n'existes plus pour longtemps Crois-moi Enfin Dans ce manoir en tout cas Hop Allez on est dans une petite salle Il peut prendre cher je pense Ah oui Oh Le pauvre Ah mais cette violence à chaque fois Ça me fait tellement marrer C'est juste énorme Alors Hop Allez on récupère tout ça Bah comme ça pour le bout au moins Ça a été simple en fait On est En fait on pouvait pas le rater celui-là j'ai l'impression Alors Ok Il n'y a rien ici Non Ici par contre il y a quelque chose Allez A quoi ça sert les bombes en or En fait je me pose la question parce que Ça pourrait être une bombe qui rapporte éventuellement de l'argent Mais apparemment pas Attendez on va essayer de Hop là voilà Allez viens par ici Ok donc si c'est bien pour de l'argent Parfait Ok 3 lingots d'or Ils ont rapporté beaucoup ces lingots d'or C'est 25 un lingot Je croyais que c'était 20 Bon et bien écoutez c'est parfait Allez on avance Et D'ailleurs je me rends compte que j'avais même pas Bon bah tant pis pour les araignées Je pense que C'est pas très très important Hop Allez on récupère ça Et Wow Ok Allez on fait apparaître cette clé Je pense qu'on va bientôt pouvoir Euh Ah Pas quelque chose à faire ici avant Non On va bien écouter Hop Bien Et je pense qu'on va bientôt pouvoir affronter le Cerberus Mais du coup Ah bah ok d'accord La clé en fait c'est pour la première porte Et oui Je sais pas pourquoi je l'avais oublié Hop Allez Ouais du coup je pense qu'on va bientôt bientôt affronter notre ami Le Cerebrus pardon J'ai encore dit le Cerberus Je suis vraiment désolé Il va vraiment falloir que Que je m'habitue à dire ça Mais bon Ça fait 11 épisodes que Que je dis Cerber et pas Serré Donc Cerberus Oh Cerberus c'était pas moche Au pire Bon voilà je continuerai de l'appeler Cerberus Écoutez Hop Euh Ici De l'argent Parfait Hop Allez on continue Oh Ah bah une gemme Très bien Et on avance vraiment bien Au niveau des gemmes Dans ce manoir D'ailleurs j'en ai encore loupé Ah j'en ai loupé 2 apparemment Euh très bien Par où je descends Par où je descends Ah par là Ok Pourquoi pas Bonjour Ok Euh que fais-tu Non Qu'est-ce que Eh oh alors Déjà vous me refaites pas ça S'il vous plaît Euh ouais Comment je vais Il va juste falloir en fait Que Que j'arrive Ah voilà J'arrive à l'avoir à chaque fois Hop Allez Oh mince j'ai pas J'ai pas eu le temps Alors ça va j'ai un os Dans le pire des cas Ah il y a aussi des Très bien Ok J'ai oublié leur nom On va les appeler les petits fantômes violets Parce que Parce que c'est pas mal Voilà Allez on va récupérer un peu de vie Mince J'aime pas ça Non 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 Mais Ah Ok Ah mince il y a de l'argent J'ai oublié de l'argent Non mais c'est pas vrai Mais non Mais il est en face de moi Hop allez Toi viens par là Après on s'occupe du cérébrus Parce que Voilà j'ai réussi à le dire C'est très bien What ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bon et le cérébrus Il est où pendant ce temps ? Hop toi viens par là Hop Mince Non Je veux pas Ok Allez on reste à l'extérieur Voilà on évite les bombes Faut que j'arrive à le trouver Parce que Je crois que ça s'appelle un qui fait peur Ou quelque chose comme ça Le fantôme violet Mince Je commence à perdre de la vie C'est pas bon Mince mais c'est lui qui les fait venir en fait Bon toi tu sais quoi Alors je crois qu'il est par là Mince c'est protégé avec la Faut que je fasse attention J'ai plus beaucoup de vie Allez Hop Voilà un peu de vie Mince je sais plus comment on fait En fait à chaque fois c'est comme avec Oh Ok alors là c'est la grande chance Parce que c'est comme avec L'autre cérébrus qu'on avait affronté Je sais pas trop en fait Comment les capturer Très bien Bon ça va on s'en est sorti On va pouvoir récupérer notre aiguille Ouf J'ai vraiment cru qu'on allait mourir Mais ça va C'est dommage parce qu'on avait pas perdu Beaucoup de vie il me semble Bon Donc finalement oui On a un peu plus galéré Que ce que je pensais au niveau du cérébrus Je trouve que les boss sont plus faciles Finalement Enfin De ce que j'ai pu faire A part peut-être l'araignée Qui m'a posé un peu Un peu de problème Mais C'est juste qu'en fait J'ai un peu de mal à savoir Comment savoir où se trouve le cérébrus Alors Bien Allez on obtient notre aiguille Et je pense qu'on va du coup retourner Dans le laboratoire de catastrophe Et qu'on va s'arrêter juste après Allo Hop Bonjour Et on a dépassé les 1000 pièces C'est bien ça Super Luigi Je savais que tu avais l'étoffe d'un héros Tu as récupéré les aiguilles Et capturé ce puissant cérébrus Beau travail Je te ramène tout de suite Je ne voudrais pas que cet ectoplasme s'échappe De ton ectoblast 5000 Ok En fait les dialogues du jeu sont faits exprès Pour qu'on n'arrive pas à les lire Oh oh Attention au départ Je suis persuadé que c'est ça Parce que Bon Et bien on va voir notre score de mission Allez je dirais 2 étoiles comme ça Je sais que c'est pas important Mais bon Alors Fantôme capturé Énergie perdue Ah 100 quand même Grade 2 étoiles Oui bon C'est toujours ça Allez on rentre Au niveau de l'argent du coup On a encore beaucoup progressé C'est vraiment pas mal Parce que ça fait que je ne vais même pas avoir besoin De beaucoup De beaucoup récupérer d'argent Off finalement Donc c'est plutôt cool Alors Bon Qu'as-tu à nous raconter catastrophe Est-ce que Est-ce que tu es bavard aujourd'hui On va voir ça Ce Cerberus avait beau maîtriser la télékinésie Il n'avait aucune chance Passer avec Toblas 5000 Et bien sûr Il n'avait aucune chance Ça c'est un adversaire aussi courageux Et déterminé que toi Mouais Rattrape-toi Tant que tu le peux Alors 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 Nouvelle gemme Encore une nouvelle gemme C'est vraiment cool Et Un nouveau Cerebrus Il est vraiment sympa en bleu Je le préfère en jaune Mais en plus C'est pas si moche Un nouveau bout Et Encore Beaucoup d'argent Très bien Ouais ça avance vraiment vite Pour le coup Moi qui stressais un petit peu Par rapport à la dernière amélioration Après je ne m'attendais pas Que ce soit 20 000 Je m'attendais à ce que ce soit Encore plus Un truc par exemple Comme 50 000 Là ça aurait été vraiment dur Mais Pour le coup C'est vrai que finalement Ça va se faire tout seul Alors Mais j'essaierai de l'obtenir Du coup pour le prochain manoir Donc Je sais pas Peut-être Peut-être que j'irai Récupérer de l'argent Avant l'épisode prochain Je verrai bien Bien Voyons ces aiguilles Mais j'en ai récupéré qu'une Bah oui Non d'un globule Tu n'as ramené que l'aiguille Des minutes Où est L'aiguille de l'heure Bon C'est déjà quelque chose Je suppose Je me demande vraiment Ou peut-être l'aiguille Qui nous manque Je vais devoir mettre au point Un plan pour retrouver L'aiguille des heures En attendant Tu devrais en profiter Pour aller prendre une douche Tout le monde T'en sera très reconnaissant Crois-moi Mais non Mais t'es pas sérieux Catastrophe Bon et bien écoutez On en a terminé Avec la troisième Mignon du La troisième Mignon Oui la troisième Mignon Bref La troisième mission Du pendularium On a encore une fois Récupéré le bout Et on a un score Plutôt potable Je trouve Et on avance vite Encore une fois Alors la prochaine fois Qu'est-ce qu'on devra faire Bien nous avons retrouvé L'aiguille des minutes Il nous reste à mettre La main sur celle des heures D'après mes calculs Il faut chercher du côté De la cour du pendularium Non c'est pas vrai Ça va pas se trouver Dans la cour du pendularium Ça peut pas être aussi rapide Que ça Enfin bon Écoutez nous verrons bien Quoi qu'il en soit Moi j'espère que cet épisode Vous aura plu Dites-moi ce que vous pensez De la qualité du micro Si ça vous gêne Qu'elle soit un peu moins bonne A savoir que c'est sûrement Temporaire C'est sûrement temporaire Donc dites-moi Ça m'intéresse Ça va avoir changé Un petit peu ma voix C'est normal J'aurais En fait ce qui me fait peur C'est que ça va me donner Une voix un peu naziarde Pour ceux qui n'ont pas l'habitude Personne en fait Finalement n'a l'habitude Vu que j'ai jamais utilisé De micro Sauf vraiment au tout Tout début Pour seulement 8 vidéos Je crois Enfin ouais voilà Dites-moi ce que vous en pensez Si vous avez des astuces Ça me donnait comme d'habitude Donnez-les-moi dans les commentaires Je les lirai bien évidemment Et puis écoutez D'ici la prochaine vidéo Moi je vous dis Portez-vous bien A la prochaine A bientôt tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada